Ce lundi 31 juillet, Anthony Delon a dévoilé, dans sa story Instagram, une photo de sa deuxième fille, Lou, âgée de 27 ans. Un cliché qui semble avoir été pris au domaine de Douchy, dans le Loiret, où réside l'acteur Alain Delon. La jeune femme est assise sur une banquette arrondie en osier, recouverte d'un tissu à motif floral. Derrière elle se trouve une fenêtre donnant une vue imprenable sur la verdure de 120 hectares. La sœur de Liv et d'Alison profitent visiblement d'un moment de détente aux côtés d'un chien de race berger malinois, qui pourrait bien être Loubeau, l'animal de compagnie adoré de son grand-père. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure semble être à la relaxation, malgré les récentes plaintes déposées à l'encontre d'Iromi Rollin, la dame de compagnie d'Alain Delon, par les trois enfants de ce dernier. Pour rappel, Anthony, Anoushka et Alain Fabien se sont alliés, le 5 juillet dernier, pour accuser la japonaise de harcèlement moral à l'encontre de l'acteur de 87 ans. L'aîné de la famille avait à son tour porté plainte contre elle, cette fois pour violences volontaires sur personnes vulnérables et abus de faiblesse. Il est également reproché à celle qui avait été décrite par le comédien comme étant sa compagne d'avoir maltraité Loubeau, le chien de la star. Comme le précisaient nos confrères du poing, le 17 juillet, l'animal avait été rapporté à son maître, après avoir été placé en chenille. Quant à Iromi Rollin, elle a été expulsée du lieu de résidence d'Alain Delon. Supérieur à supérieur à Anthony Delon, papa fier de ses fils sur Instagram. Un fils aîné ravi de profiter du magnifique domaine de son père quatre jours plus tôt, sur Instagram, Anthony Delon publiait une vidéo d'une sortie matinale en pleine nature avec le chien de compagnie de son père, mais aussi d'un deuxième berger malinois, une femelle prénommée Blue. Le 20 juillet, l'aîné de la famille se filmait à nouveau dans le domaine de Douchy, avec les deux animaux de son père, profitant de tout cet espace vert sublimé par les rayons du soleil. Vraisemblablement d'humeur à se replonger dans ses souvenirs au sein de cette propriété, le fils d'Alain Delon avait également, plus récemment et toujours sur le réseau social, dévoilé un cliché de lui lorsqu'il n'était qu'un petit garçon, au printemps 1972, et admirait le boxeur Jean-Claude Boutier, décédé en 2019. Celui-ci s'entraînait au domaine de son père, avant le championnat du monde des poids moyens. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Marcos et Lacroix Jonte-Claude Boutier, décédé en 2019. Je suis resté de la commission de la transparence, je suis resté de l'�mine d'un par mois, tu es au revoir et tu es prouvé, je suis resté d'un par mois, je suis resté d'oublié, à permettre de vous servir, C'est parti pour l'être plus près, Sous-titrage ST' 501